Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de QG Week-end. Voici les titres. Rassemblement au Burundi. Des manifestants ont battu le pavé samedi à Bujumbura pour dénoncer l'ingérence présumée du Rwanda et contre ceux qui veulent pousser le pays à négocier avec les poutchistes de mai 2015. Jour J en Centrafrique. Ce dimanche, les Centrafricains votent pour élire le prochain président. Ils doivent départager Anis et Georges de Luguelé et Faustin, Archange Touadéra, deux anciens premiers ministres. Perspectives économiques de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. 3408,6 milliards de francs CFA d'émissions de titres publics sont prévues pour l'année 2016. Décryptage de cette annonce à suivre dans ce journal. Tensions diplomatiques entre le Rwanda et le Burundi. Depuis le début de la crise politique au Burundi, les relations se sont dégradées entre le Burundi et son voisin rwandais. Bujumbura accuse Kigali d'entraîner sur son sol des réfugiés burundais pour déstabiliser le régime du président Pierre Kourounziza. Samedi, le gouvernement burundais a organisé à travers le pays des manifestations pour dénoncer les actes d'agression du Rwanda. Vendredi, Kigali a menacé d'envoyer les dizaines de milliers de réfugiés burundais présents sur son sol vers d'autres pays d'accueil. Gaston Sidi Mou, le premier vice-président de la République du Burundi, déclare pourtant avoir des preuves qui impliquent directement le Rwanda dans les attaques commises sur le territoire burundais. Écoutons-le. Nous avons vu des attaques vénées du Rwanda au mois de janvier. Nous avons subi encore d'autres à Kabaloré. Le mois de décembre, nous avons vu des attaques sur les cas militaires. Tous ces jeunes ont été formés au Rwanda. Dernièrement, nous avons appris par la Monescu et l'armée congolaise qu'ils ont appréhendé des êtres jeunes qui attendaient à l'entrée à Bujumbura pour commettre ces forfaits. De tous ces rêves, nous disons sans nous tromper que le gouvernement rwandais est derrière les attaques qui se prépètent au Burundi. Le Burundi voit qu'il n'y a pas d'autre mécanisme qu'avoir des contacts directs avec Kigali. Au lieu de dire des négociations qui n'aboutiront pas, nous préférons chercher comment entrer en contact direct avec le Rwanda et négocier. Parce que le Rwanda, c'est un pays voisin. Vous savez qu'on peut choisir un ami, mais on ne peut pas choisir un voisin ou un frère. Donc il est son frère. Nous n'avons pas intérêt à ce que le Rwanda déstabilise au Burundi et le Burundi déstabilise au Rwanda. En Centrafrique, quelques 2 millions d'électeurs sont appelés à voter ce dimanche 14 février pour choisir leur prochain président. Anissé-Georges de Loguelet, Faustin, Arcange, Touadéra sont les deux candidats à ce scrutin. Le futur chef de l'État aura la lourde tâche de sortir le pays de trois années de violences intercommunautaires. Le second tour du scrutin doit en effet permettre au pays de tourner la page à une guerre civile. Les précisions à Didel Atimir Abelbissou, commentées par Lise Elsie, à Kizimahana. Le deuxième tour de la présidentielle est prévu pour ce dimanche 14 février 2016 en Centrafrique. Anissé-Georges de Loguelet est arrivé en tête du premier tour du scrutin présidentiel du 30 décembre 2015, avec 23,74% de suffrage. Faustin-Archange, Touadéra s'est aligné deuxième avec 19,05% de voix sur les 30 candidats de départ. Le scrutin du deuxième tour s'annonce serré pour certains analystes à cause de l'expérience des deux hommes dans la vie politique nationale. Faustin-Archange, Touadéra a enregistré un soutien de poids de la part du parti Mouvement de Libération du Peuple Centrafricain et son leader Martin Ziguelet, arrivé quatrième à la présidentielle du 30 décembre 2015. Il y a eu un élan qui a été apporté à la campagne, une autre dynamique par rapport aux différents ralliements qui sont regroupés autour de Touadéra. Les jeux sont quasiment faits parce que je crois qu'on s'attend pratiquement à un plébiscite aujourd'hui. Économiste et banquier, Anissé-Georges de Le Guélet devient un visage de la scène politique en Centrafrique dans les années 90. Nommé ministre des Finances et du Budget en 1997, il est promu en 1999 au poste de Premier ministre, poste qui conservera jusqu'à sa démission le 1er avril 2001 quand il quitte le gouvernement. Du haut de ses 58 ans, l'ancien président de la Banque des Etats de l'Afrique centrale met au centre de ses priorités pour cette magistrature la sécurité, la relance économique et l'emploi des jeunes. Anissé-Georges de Le Guélet compte très rapidement déployer le programme DDR, le programme de mobilisation, désarmement et réinsertion. Et également mettre un accent sur la reconstruction de l'armée. Bien connu des Centrafricains, Faustin-Arkange-Touadéra a servi son pays comme Premier ministre sous l'ancien président François Bozizet en 2008. Cet universitaire, professeur de mathématiques, démissionne de ses fonctions de chef du gouvernement le 12 janvier 2013. Après deux ans d'absence, il revient en tant que candidat indépendant. Son plan d'action porte sur la paix et la sécurité, l'assainissement des finances publiques et les services sociaux de base. Faustin-Arkange-Touadéra, Anissé-Georges de Le Guélet, qui des deux candidats sera le prochain président de la Centrafrique, nous en saurons davantage après le décompte des suffrages de ce deuxième scrutin à la magistrature suprême. Calendrier annuel des émissions de titres publics des États ouest-africains. L'espace UEMOA compte mobiliser 3 408,6 milliards de francs CFA pour l'année 2016, auprès notamment des investisseurs locaux de ces États membres. Une prévision en légère hausse par rapport à l'année précédente, comme nous l'explique Alune Guindou. 3 408,6 milliards de francs CFA démission de titres publics pour l'année 2016. C'est ce qui est prévu par les huit États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. En 2015, l'espace UEMOA avait prévu d'émettre 3 304,29 milliards de francs CFA. Une prévision publiée par l'agence régionale UEMOA-Titres, qui prévoit une répartition respective de 68% pour les emprunts obligataires et de 32% pour les émissions de titres à court terme. Il y a un certain besoin d'équipement et aujourd'hui, les investisseurs, ils aimeraient bien se tourner vers quelque chose qui leur apporterait. Alors vous savez, l'avantage des titres d'État, c'est de l'argent qui est posé quelque part où il n'y a pas de risque. Le risque est extrêmement faible. En fait, c'est quasiment du risque zéro. Donc les investisseurs, eux, ça les rassure de mettre leur argent dans des opérations de ce genre, d'investir leur argent dans des opérations de ce genre, parce que ça leur garantit quand même une certaine sécurité. Aujourd'hui, s'ils mettent leur argent dans le pétrole, c'est en train de perdre. Dans les matières premières, ils perdent énormément d'argent. Donc il ne leur reste plus que ces caches, ces niches où le risque est zéro. L'objectif principal du calendrier annuel des émissions de titres publics par l'agence UEMOA-Titres est de rendre visible la planification de l'espace UEMOA en matière d'emprunts publics, mais aussi de participer à l'effort de transparence et de développement du marché financier régional. Si l'UEMOA se sent obligés d'organiser cela, ça veut dire que l'Afrique attire de l'argent. Et c'est une bonne nouvelle, parce que cet argent attiré va nous permettre de pouvoir réaliser, comme je vous l'ai dit, tout un ensemble d'investissements et d'infrastructures. Bon, maintenant, de l'autre côté, il faut organiser tout cela. Si on laisse chaque pays décider, au moment où ça l'arrange, d'émettre des titres, ça va donner une sorte de cacophonie. Or, le milieu financier n'aime pas la cacophonie. Le milieu financier est un milieu qui aime avoir une visibilité, et ça va exactement à quel moment les titres vont être ouverts, pour combien de durées, et à partir de quel moment ils vont pouvoir commencer à récupérer leur mise. Donc, il faut organiser tout cela. Pour l'année 2016, les deux États de l'espace UEMOA, qui comptent émettre le plus de titres publics, sont la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Le montant total à mobiliser pour ces deux pays sont respectivement 1 191,6 et 690 milliards de francs CFA. Espoir d'un retour en la paix au Soudan du Sud. La nomination de Riek Machar au poste de vice-président a suscité l'espoir chez les sud-soudanais. C'est le cas notamment de Lim Bolthong, un réfugié en Éthiopie à cause de la guerre civile. Ce jeune instituteur souhaite aujourd'hui retourner dans son pays et poursuivre la transmission de savoirs à ses élèves. Les précisions à Doumou Kalsumba. Âgé de 21 ans, Lim Bolthong, natif du Soudan du Sud, est le directeur adjoint d'une école du camp de réfugiés de Kul en Éthiopie. Tutulaire d'un diplôme d'études secondaires, il envisageait de poursuivre des études en médecine. Cependant, la guerre civile survenue dans son pays l'a empêchée d'atteindre son objectif et l'a poussée à se réfugier en Éthiopie. Lim Bolthong a mis ses compétences au profit de l'Éthiopie, son pays d'accueil, en enseignant la chimie dans l'école primaire du camp. C'est vraiment un honneur pour moi d'être le directeur adjoint de cette école, en même temps d'enseigner la chimie. Cependant, c'est une lourde responsabilité, car les conditions de travail ne sont pas réunies. Mais c'est la passion qui me guide, j'aime ce que je fais. Le 11 février 2016, le chef de l'État sud-soudanais, Salva Kiir, a nommé Riek Machar, son principal rival politique, comme vice-président de la République. Une nouvelle qui a suscité l'espoir, c'est ce jeune directeur adjoint, qui espère rentrer au Soudan du Sud et servir son pays natal en tant qu'enseignant. La guerre civile a affaibli le pays. Des milliers de citoyens ont fui le Soudan du Sud. Quand je pense que je suis là à offrir mes services, car ça me passionne vraiment, pourquoi ne pas le faire pour mon pays natal ? Avec le processus de paix enclenché ce jeudi, si tout se passe bien, je compte rentrer au pays et continuer à enseigner. Depuis le début de la guerre civile, qui a duré deux ans, l'Éthiopie, pays voisin du Soudan du Sud, accueille plus de 100 000 enfants réfugiés, sud-soudanais en âge d'aller à l'école. Selon les observateurs, moins de la moitié sont scolarisés. Ils préconisent une campagne de scolarisation en sensibilisant les parents à inscrire leurs enfants à l'école. Toutefois, cette mesure doit être accompagnée par un recrutement de formateurs et d'enseignants. Au Cameroun, l'Afrique à foot nomme un sélectionneur. La Fédération camerounaise de football a confié son équipe nationale à Hugo Brousse. Cet entraîneur belge succède à l'allemand Volker Finke, au poste de sélectionneur des Lyons indomptables. Hugo Brousse a dirigé plusieurs clubs en Belgique, en Grèce, en Turquie, aux Émirats Arabes Unis ainsi qu'en Algérie. Le belge Sven van der Broek et le Camerounais Alexandre Bellinga, qui a assuré l'intérim ces derniers mois, seront ségeants de juin. Premier grand rendez-vous le 26 mars à Limbé, face à l'Afrique du Sud, en éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations pour 2017. Sa première mission sera d'ailleurs de qualifier le Cameroun pour la Cannes 2017, ainsi que pour la Coupe du Monde 2018. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada